Yeah, 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 mesdames et messieurs, en direct du studio, ou tous les lundis, on rigole, on en peut finir, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'humoriste Bougari est notre ami du midi, et pour vous accompagner, celui qui est... Oh non, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Plus de son là, merci. Non, 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 tu n'as rien fait Boris. Ce matin, je suis d'humeur, d'humeur assez joviale au fait. Ah bon ? Et j'ai envie de te dire que je t'aime dans l'amour du Seigneur mon frère. Moi aussi je t'aime mon frère. Non, vraiment, bon. Peace. Alors, tu ne vas pas tes gosiers aujourd'hui ? Attends, je vais boire un peu d'eau. Vas-y. Magnifique. L'eau n'a jamais été aussi douce que ça. C'était quoi ton idée ? Alors, je ne sais pas, mais j'ai envie d'improviser quelque chose. Maestro Willy. La salsa, tu connais ? Oui. Tiens. Alors. Sans forcer. Non, attends, c'est moi qui donne le top. Ok. Ok. Vas-y. Un, deux, le pied. Tout. Tout. Non, tu es trop fort. Ok. Quand tu es stressé, quand ça ne va pas chez toi, allume ta télé. Il est midi, c'est Willy à midi. Attends, faut pas des gamins. C'est gros, c'est comme ça là, eh. Willy à midi. Hé. Alloua. C'est comme ça là, eh. Willy à midi. S'assois une gourmet, la carie d'un terre, oh, oh. Willy à midi. Je n'entends rien plus fort que ça, tout le monde, hey. Willy à midi. Du lundi jusqu'au vendredi, oh, oh. Willy à midi. Quand tu t'ennuies et que tu es stressé, oh, oh. Willy à midi. On va se mettre bien, sans jaillir jusqu'à 13, oh, oh. Willy à midi. Oh, 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 oh. Hé, Boris, oh, oh. Willy à midi. L'équipe éditoriale, oh, merci, oh, oh. Willy à midi. L'émission est réalisée par la belle. Willy à midi. La belle, la belle, la belle, la belle, la belle, oh, oh. Willy à midi. Je suis fan d'elle, mais c'est femme de quelqu'un, oh. Willy à midi. Eliane, ça va ? Willy à midi. Toba, c'est-à-ba-la, c'est-à-ba-la, c'est-à-ba-la. Willy à midi. Taba, t'es-à-ba-la, t'es-à-ba-la, c'est-à-ba-la. Willy à midi. C'est bon, c'est pas un concert, ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. C'était une petite inspiration du midi. Mon ami du jour est un spécialiste de l'imitation, humoriste de talent et il en a fait son fond de commerce. Gilles Kaku Romuald, plus connu sous le nom de Bukhari, est un artiste, un comédien, humoriste, chanteur, auteur, compositeur et acteur de cinéma. Son histoire d'amour avec l'humour dure depuis sa tendre enfance et il vit aujourd'hui de ce talent. Il me rejoindra tout à l'heure sur le plateau du Ouam pour nous noyer dans un flot de vannes et de fous rires. Comme Bukhari, eux aussi ne rêvent que de s'exprimer. A défaut d'avoir une salle de spectacle et un public comme leurs illustres devanciers, ils s'installent dans nos rues pour donner vie à leurs élans artistiques. Notre 12h chrono du jour sera consacrée aux artistes de rue. En attendant bien sûr de suivre notre Apoutchou sans filtre à un concert sur les trottoirs, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure, bienvenue. Bonjour, bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui exceptionnellement comme d'hab, on démarre avec une vidéo du jour, c'est notre très chère Carmen Sama qui a enfin annoncé la fin de son voyage sur Facebook. Notre lampadaire sans ampoule qui a suivi l'affaire de Fontencomble a fait le point, regardez. Nous interrompons nos programmes pour une information de la plus haute importance. Après une longue aventure pédestre, Carmen Sama, notre très chère Carmen Sama, a enfin décidé de faire une pause. Elle a déclaré sur les réseaux sociaux et je cite « Je crois qu'avec toute cette marche, j'ai bien droit à une petite pause. Smiley qui rit fort, hashtag le tour du monde, Smiley qui rit avec chieur sur le front. » Selon nos sources, elle chercherait à éviter un coco fatal suite à cette magnifique randonnée. Alors, est-ce la fin de l'aventure ou est-ce juste un moment de répit pour mieux continuer la marche plus tard ? Ah non, Carmen, moi-même j'applaudis. Franchement, on attendait la fin de cette marche-là. Enfin, Carmen s'est posée, elle va se reposer. Voilà, elle va se reposer un peu. Dieu merci. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose comme le ruban, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des personnalités masculines ont décidé de nous accompagner dans cette initiative pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Aujourd'hui, Serge Kama, opérateur de spectacle en France, nous envoie un beau message de sensibilisation contre ce mal. Salut, je suis Serge Kama, entrepreneur de spectacle. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, j'invite toutes nos sœurs, toutes nos femmes, toutes nos mamans à se faire dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Merci infiniment, Serge Kama. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Les titres de journaux les plus décalés, les vignettes les plus folles, les images les plus drôles, retrouvez tout ça maintenant dans l'Infobuzz. Allez, l'Infobuzz de ce jour-là va atterrir dans quelques instants seulement. Mais et si on parlait un peu des pépites ? Je ne sais pas, ça vous dit les pépites ? Oui ! D'accord, ce qu'on va faire, est-ce que tu es bon là-bas ? Tu peux nous caler les pépites ? Allez, jingle pépites s'il te plaît. On va parler d'un peu de pépites avant de revenir dans l'Infobuzz. C'est pas mal, non ? Vas-y, pépites. Le week-end dernier, des jeunes artistes ont posé des écriteaux à plusieurs points de la ville pour sensibiliser à la paix. Des pancartes avec des paroles fortes, dans un langage très ivoirien, accessible à tous. On regarde ensemble, première image, tu brûles le bus là, tu as l'agent du compteur ou bien ? Les gars, je vous pose la question, vous avez l'agent du compteur ? Non ! Image 2, paye ça là, c'est pas pour Yacouba, ni Dioula, ni Bété, ni Athié, ni bref. Non, c'est pour nous tous. Si on brûle ça là, on a dormi chez qui ? Ah, dormi chez qui ? Non, on ne peut pas dire. Ah. Image 3, dans quel coup toi, ivoirien, tu deviens violent ? Sinon toi, ivoirien, c'est les bocs, les porcs au fou, les lotos, les zouglous, les coupés décalés. Ou bien tu as oublié ? Tu as oublié ? Alors, en tout cas bravo à ces jeunes artistes là qui ont mené cette belle action. Je pense qu'ils sont encouragés à féliciter, c'était les pépites. Et là maintenant, cette fois c'est la bonne, on part vers l'Infobuzz. La page Facebook de Eskely fermée. Ah ! Alors, il fait partie des rois du buzz en Côte d'Ivoire et il n'est plus à présenter. Mon ami personnel Eskely, le grand Otto Issacana, est aujourd'hui l'une des figures du web les plus suivies de Côte d'Ivoire. Après son départ pour l'Allemagne la semaine passée, il refait encore parler de lui. L'oiseau de Dieu, comme il se fait appeler, a annoncé la fermeture de sa page Facebook. Et il pense que cela est dû aux élections présidentielles qui sont pour bientôt. Selon Eskely, les personnes qui ont posé cet acte ont peur qu'il s'exprime sur le scrutin à venir. Il dit, et je cite, ma page Facebook a été fermée. Je ne suis pas idiot, je sais très bien que c'est à cause des élections que les gens ont fermé ma page. Peut-être que les gens pensent que je vais m'en mêler. Bon, sûrement les gens pensent que moi, Eskely, j'allais dire des choses pendant les élections. En tout cas, il a quand même tenu à préciser qu'il déclinait toute responsabilité sur ce qui sera posté sur sa page à des fins politiques. Car pour Eskely, sa page est pour l'instant fermée. Bon, moi en tout cas, toujours je vous dis ici que mon ami Eskely, il n'est pas fou. Vous êtes là, il est fou, il est fou, il est fou. Quand vous regardez ça là, Eskely, il est fou ? Non ! Et puis il dit, je signe et je persiste. Si vous voyez quelque chose qui a un rapport avec la politique sur sa page deux jours là, ce n'est pas lui, oh ! Ne partez pas chercher problème pour donner au petit-fils d'Appla-Poucou. Oh ! Je ne sais pas. On poursuit avec Ange Freddy qui s'est marié. Hum ! Ah, c'est-à-dire, je rêve de ce moment-là. Quelqu'un fait le mariage ici ? La plus belle note de ce week-end a été apportée par l'humoriste Webb Ange Freddy qui s'est marié et c'était le samedi, c'était magnifique. Ses propres mots, il a dit, et je cite, « Je ne me suis pas mis la corde au cou, mais plutôt l'or sur mon cou. » Ah ! Petit-tipa le français. Bravo au couple Gaisson et beaucoup de bonheur dans votre foyer. On poursuit avec Miss Côte d'Ivoire qui fait des dons. Comme elle avait annoncé sur le plateau du Live Talk, Miss Côte d'Ivoire a décidé de défavoriser les enfants. Eh ! Pardon ! D'aider les enfants défavorisés. Samedi dernier, elle était à Yopougon-Endoquois-Zompleux pour la distribution de kits alimentaires aux familles vulnérables. Hein ? Bon, attends, Yopougon-Zompleux ? Ok, d'accord. Merci à Marilyn Kouadio pour ce beau geste. On va t'applaudir ici chez nous. On sait désormais que grâce à toi, les enfants de Côte d'Ivoire seront défavorisés. Eh ! Pardon ! Les enfants défavorisés seront soutenus. On poursuit avec la suite. La suite, bien sûr, c'est le son du moment. Bon. Je ne sais pas si la semaine dernière, vous étiez là. On avait parlé de ces jeunes étudiants-là qui ont eu l'ingénieuse idée de chanter. Je ne sais pas si c'est un peu au bien et au mieux. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu au bien et au mieux, mais en tout cas, nous, on a l'exclu ici. On a un bout du clip et croyez-moi, ça va faire mal. Regardez. Hey, Seigneur ! Le son est doux, on reprend, non ? Waouh, waouh, bravo, bravo. On les appelle les Cambodgiens. Ne partez pas. Restez au campus un peu. Allez, c'était l'Infobuzz. Voici le 12h chrono. Une fois, je ne veux pas répondre. Allez, peu importe les moyens dont il dispose, un artiste doit pouvoir s'exprimer en tout lieu et en toute heure. Ce que nous allons vous montrer maintenant l'ont parfaitement compris. Les concerts de rue, c'est le sujet de notre 12h chrono avec Fabrice Indé et son acolyte de tous les jours, Gautier Hué. Ouh ! Kokodi. Ce matin, un spectacle inhabituel a lieu dans cette commune chic d'Abidjan. Des mélodies et un rythme dansant attirent l'attention des passants. L'homme, à l'origine de ce concert de rue, c'est tout pays. Une enceinte et un micro sont les accessoires qu'il lui faut pour réaliser son concert improvisé. Musique de générique En tout cas, c'est bien. La mélodie est bonne. Mais je ne sais pas bien perçue le message. Qu'est-ce que je fais en anglais ? Je l'encourage à véhiculer le message que je fais. Surtout que nous sommes en période sensible, une période où vraiment les yeux, les oreilles, tout ça est tendu vers les directions. Une fois le show terminé, l'artiste retourne à son quartier général où il retrouve son équipe. Il y a plein de formalités, des fois, pour aller faire des concerts. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire vivre ma musique directement dans la rue ? Pourquoi ne pas toucher les gens directement avec cette musique qui finalement est préparée au studio, mais pour faire entendre nos gens ? Donc faire entendre nos gens, c'est aller directement au contact des gens, même s'ils ne sont pas tout à fait réactifs dès le départ. Mais après, tout doucement, on rentre dans quelque chose qui plaît aux gens, qui les amusent aussi. C'est génial de voir un artiste en train de venir là, poser un haut-parleur, prendre un micro et puis chanter une chanson, chanter deux chansons, demander au public de communiquer. C'est comme si, tu vois, là on n'a pas besoin de cacher, on n'a pas besoin de promoteur, on n'a pas besoin de tout le tralala qu'il y a autour d'un spectacle, mais ça c'est un spectacle. Concert de rue, aussi appelé Street Corner Live, est un mouvement de plus en plus en vogue à Abidjan. Ce matin, Olivier s'apprête à prester. Ne vous inquiète pas, ils le savent déjà. La chanson de Baby Philippe que j'ai chantée est un morceau qui parle de sa vie, comment il a commencé pour arriver où il est actuellement. Parce que ça me parle en fait. C'est important de promouvoir son talent. Parce qu'on ne sait jamais où l'on peut avoir son étoile. Même si l'artiste n'a pas réussi à réunir une foule aujourd'hui, il a fou en l'avenir et au fait qu'il se fera repérer par un producteur un jour dans la rue d'Abidjan. Très chers amis artistes, bravo à vous et je ne cesserai jamais de le dire, le premier salaire d'un artiste ce sont nos applaudissements. On va les applaudir très fort. Bravo à Toupa et aux autres. Allez, à nous tous, va s'ajouter un ami, c'est celui du midi. C'est parti maintenant. Beaucoup de personnes ont cru pendant longtemps que mon ami du jour venait du pays des hommes intègres. Oh que non, pas du tout. C'est juste un humoriste et imitateur de génie. On reçoit maintenant Kaku Gilles Romuald Bukhari. Kaku Gilles Romuald Bukhari. Eh, Abou Karimou. Eh, Sambiga, Ani Basala. Je suis encore prévenu mon gars. C'est encore terminé mon projet. Voilà, maintenant comme ça c'est comme... Ah oui, ça va un peu. Oui, Sambiga, tu as sapé. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Eh, il va tuer. Jolie casquette, jolie jeun, belle chemise, tout ça. Voilà. Ça, ça ressemble un peu au ministère des Où est-il forêt. Non, mais tu as tué, c'est joli. Là, tu as dit que moi, un poté, avril quoi. Sambiga, si tu veux, reste ici. Si tu veux, couche-toi, si tu veux. Non, je t'assois d'abord. Comme c'est le pas pour démarrer, je t'assois ici d'abord. Je brûle pour Sambiga, s'il vous plaît, Bukhari. Yep. Allez, Sambiga. Oui, Sambiga. Ce serait pas mal de faire l'interview comme ça. Ou bien tu veux revenir dans le vrai Bukhari quand il est sérieux. Ou bien... Explique-toi. D'accord, ok. Tu sais, madame, moi, il y a deux, il parle ou le français, madame. Explique-toi. Alors, je vais demander qu'on m'apporte un dictionnaire. Parce que Bukhari est agrégé, il a un doctorat, il a un master en langue, c'est ça, en français, c'est ça ? Non, c'est philosophie. 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 D'accord, ok, ça marche. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais bon. C'est même que philosophie. C'est philosophie de français. Bukhari, présente-toi à tous ceux qui nous suivent en ce moment à l'état civil. Alors, à l'état civil, il faut dire que c'est Gilles Kaku Romialde. D'accord. Voilà. Et je suis Gagou Doumé. Ah ouais. Oumé Diogonefla. Est-ce qu'il y a des Gagou ici, Yéga ? Oui ! Boris, c'est Gagou. Non, il n'est pas celle, nous deux. On dit qu'on n'est pas beaucoup à l'exemple. Ah non, si, nous, on n'est beaucoup. Ah oui, non. Nous, on n'est beaucoup parce que moi, j'enfonce ici déjà. Et donc, avec Boris. Boris, tu en fais combien ? Oh, un seulement pour le moment. Boris ! Tu devrais m'être après, oh ! Tu dois comment ? Oui. Alors, donc, voilà, c'est quand même, on est quand même 65 000, 65 000. Oui, on applaudit pour ça, quand même, les gars. 65 000. Bon, 65 000, ou bien, peut-être 300 000 comme ça. 300 000, bon, ça. Voilà, ça dépend. Mais ton voisin, il va bien ? Oui, mon voisin, c'est Léda. Quand il venait un matin, il est digueur, c'est moi dans Live TV. D'accord, et il s'appelle comment ? Et puis, il s'est au crâter là-bas. Et salut, là-bas ! C'est... Oh ! Bas ! Vas-y, d'accord. Voilà, moi, c'est ici. Il ne faut pas manger tout le temps, c'est moi, là, on va partir là-bas. Je suis ici. Je ne sais pas si on va s'en sortir, mais bon, viens avec le dictionnaire, s'il te plaît. Voilà, Bukhari. Je vais chercher un... Voilà, un mot, et tu vas m'expliquer le mot. Voilà. Alors, ok, voilà, c'est ce mot-là. Humerus. Hein ? Humerus. T'as entendu ce que tu dis. Bon, choisis le mot qui te sient. Vas-y. Lu-me-ru-s. C'est ici. Bon, l'humerus, c'est en français, non ? Oui, c'est en français. Sinon, en temps normal, il y a l'u. Oui, l'u. Et il y a le me-ru-s. Un mot, un mot, un mot de six... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept lettres. Voilà, sept phrases. Non, sept lettres. Sept lettres. T'as bien vu. Un mot de sept lettres. Mais... Voilà. C'est le X qui fait sept phrases. T'as vu ? Donc, en termes, étypologiquement... Bon, étypologiquement, je vous prie. En termes, étypologiquement, s'il vous plaît, si vous êtes à la maison, entendez-moi bien. En termes, le mot, ru-nu-me-ru-k-s. En termes, étypologiquement, c'est un mot de l'or de l'antiquité grecque. Que va-t-on, je vous dire ? T'entends ce qu'il dit, là ? Oui, mais c'est bon, pardon. Non, il est au fond, en profondé. C'est bon, pardon. Faut laisser pas... Regarde, faut pas me négliser les amis, regarde. Le beau camion ! Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, c'est ça. En termes, étypologiquement, c'est un mot grec de 1847. C'était inventé par les Russes, Joukrov, Mark Rolf. Un polonais. C'est mon sang-biga. On fait du bruit pour Boukharie, s'il vous plaît. Non, j'essaie que tu me pourras pas, mais dis-moi voir ça après. Voilà. Allez, Boukharie, voilà. Donc, c'est l'os du bras articulé à l'épaule et au coude. Je n'ai pas dit ça. L'os du bras articulé, là, c'est depuis quand ? Non, vous, vous, qui êtes en train de faire... Il connaît pas. On va applaudir pour Boukharie, s'il vous plaît. Non, voilà. C'est des années depuis 1800, là-bas, à l'époque de la médecine. Si tu veux bien comprendre, c'est à l'époque de la médecine, 1837, par Joukrof Makarov. Joukrof Makarov. Je sais que tu ne peux pas rester assis. Non. Tu as commencé comment, l'humour ? Comment tu as commencé ? Comment tu as commencé, comédien ? Les comédiens, là ? Bon, les comédiens, là, c'est les gens qui disent que moi, je suis comédien aussi. Non, moi, je suis au chéri. Moi, je suis trop au chéri. Bon, en fait, il faut dire que c'est depuis le bas âge, je suis d'une famille artistique. Artistique ? Oui, oui. Tu es malade, tu as une famille artistique. D'accord, donc tu as une famille artistique. Qui est l'artiste ? Voilà, c'est mon père qui est artistique et comédien. Et puis mon mère, là, lui, il est chiant. Mon maman, mon maman. Mon maman, oui. Tu vois, à la maison, mon maman, il est là. Maman, coucou ! Voilà ton enfant, là. Il t'a dit, il est à la télévision, tu n'as pas à me croire. Voilà ma mère, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, j'ai dit que c'est depuis le bas âge. Quand je suis commencé, mon maman, il est chanteur. Elle chante. Chanteuse. Voilà, il chante, il est grillon. Gris. Il promène dans le mriache, il promène dans le baptême, il fait chanteur, là, voilà. Donc, au village, c'était un gourou chanteur, puis il danse. C'est dansant, là, sur le moment, il n'est pas péril. Mais comme il dit, en plus, c'est Antoine, là, il a péril, il dit. Donc, c'est depuis mon bas âge, là, depuis, moi, j'ai fait l'école, là, au Guinée. Au Guinée, d'accord. Au Guinée, tu aimais. Tu aimais. Au fond, là-bas, vers la frontière, là-bas, là-bas. Au fond, là-bas. Donc, quand je vais là-bas, on fait, comment on appelle ça ? Au Pidmé, d'abord, il faut dire au Pidmé, d'abord, comment on fait, comment on appelle ça ? L'Okassi. L'Okassi. L'Okassi, c'est la compétition, en fait. Ah, OASU. OASU. L'Okassi, OASU, c'est toi que tu m'as invité. Plus jamais. Alors, donc, même si tu m'as invité, je vais venir, quoi. D'accord, ok. L'Okassi, mais non, c'est derrière la maison, je vais venir ici. Alors, donc, c'est après l'Okassi, là, donc, tout le monde veut que moi, le café, dans son groupe. Quand je viens dans le groupe, là, c'est bon. Ça réussit bien, même. Donc, et tout le monde, il lutte avec moi, sûrement. Et puis, c'est comme ça, un peu, un peu, tous les jours, jusqu'à... Bon. Quand les gens jouaient ballon, et puis on voulait vous maquer, tu fais rire un peu, et puis... Non, non, il y a théâtre, même, théâtre coulé, théâtre coulé, là. J'ai fait ça, tout ça, là, j'ai fait ça, sous le cas, voilà. Après ça... Je sais pas, tu le fais, le gars, il tombe, il y a quelqu'un qui est tombé. D'accord, ok. Et donc, après ça, là, j'ai fait du mokuro. Du mokuro. Du mokuro, après du mokuro, là, je continue toujours le boulot, là-bas. Bon, en fait, c'est un poisson pour moi. Un poisson. Bon, en fait, je n'ai pas demandé à ça. Je n'ai même pas demandé ça. Mais c'est dans mon... À quoi, c'est la passion, ma frère, à l'école. À quoi, les comédiens, là. À n'importe quel moment, et regarde, moi, comme ça, comment il... Moi, je peux me jouter l'école. C'est à quoi ? J'arrive à l'école. Regarde, il n'y a pas de... Il arrive à l'école, on ne sait plus rien, là. Il n'a pas fait m'entraîner, là. Directement, on m'ennuie, là. On dit, tu parles trop. Non, il arrive à l'école. Je vois les enfants, ils viennent. « Monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. » Et puis, je ne sais pas, il y a le temps, un voix. « Sortez. » Par exemple, je dis, je ne sais pas, le babadit. Donc, les jours, là, je vais faire même chose. Quand il est temps d'entrer comme ça, là. Il est temps d'entrer, matin, 8h, 9h, 10h. Les enfants, là, viennent. « Monsieur, permettez-moi. » Bon, les... Ceux qui ont doublé, là. Et vous connaissez, moi, vous ne connaissez pas. Donc, j'entends. « Sortez. » Moi, je suis en bas de table, là. Donc, je vois les gens sortent. Moi, je suis debout. « Monsieur, permettez-moi de sortir. » En même temps, moi-même, je ne l'ai pas. « Sortez. » Et puis, il sort. Je ne sais pas, je ne sais plus pourquoi ils ont dit ça. Je ne sais pas. Donc, le maître fait ça. « Hé, toi, petit gars, vous, viens ici. » Je viens et puis me dit. « Qu'est-ce que tu as dit de sortir ? » Il dit, c'est moi-même. Je vous ai demandé et puis je suis sorti. Bon, je n'ai même pas dit « vous ai demandé. » Je lui ai demandé et puis je suis sorti. Il dit « Azenou. » « Qu'est-ce que tu es au mur ? » « Non, Azenou, d'abord. » Quand j'ai fini de faire Azenou, je ne connais pas ça. Quand j'ai dit Azenou, je fais comme ça. Après, il s'est attiré comme ça. Il ne m'a même pas dit. Les autres, ils se sont dit « moi, t'es en fou. » Après ça, quand il est debout, je fais encore jouer. Sala, il est venu me taper. Il me taper bien. Donc, maintenant, même quand il veut faire, je vais m'uriner. Il ne va pas la demander. Parce que si il m'a demandé, il va me taper encore. Je t'assois jusqu'à ce comédien. Jusqu'en, quand il est fini de faire comédien, les autres élèves, « Monsieur, c'est un monsieur qui est en train de bavarder. Monsieur, c'est un peu féri. » « Monsieur, c'est un peu féri. » « Bukhari, regarde, regarde. » Je ne savais pas qu'il y a ça, mais je suis devenu comme ça un escarbre. Et aujourd'hui, en tout cas, il le fait tellement. Je vais l'applaudir encore, s'il vous plaît. Alors, Bukhari, ce que les gens ne savent pas, au fait, c'est que tu es un excellent chanteur. Oui, de temps en temps. Non, non, tu es un excellent chanteur. Et vous allez regarder, vous allez regarder ou peut-être redécouvrir, en tout cas pour ceux qui ne savent pas. Bukhari, regarde la caméra qui est en face de toi. Et puis maintenant, tu dis « Maintenant, ma chanson. » Vas-y. « Sambiga, Ponsada, c'est Abou Karimane. » Avec Willy Gourmbo. Nous deux, on a fait ce session pour le faire mission aujourd'hui. Maintenant, mon chanteur. « Sambiga, Ponsada, c'est Abou Karimane. » 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 « Oh, yes, yes, c'est mon film. » « C'est mon film. » « En plus, ça t'a fait pas, ton frère, Hippolyte. » « Mon grand-fraî, comme il t'a dit, mon petit frère, tu sais, maintenant, j'ai changé des casquettes. » « Alors, il y a mon petit frère, Erman Bouya, lui, maintenant, il est parti au Canada. » « Il est devenu maintenant cinéaste, là-bas, producteur, tout cela, le débrouille, là-bas. » « Maintenant, il y a mon grand-frère, là-bas, il est Hippolyte. » « Hippolyte, c'est vrai. » « En ça que ça me ressemble. » « Il y a un autre encore qui te ressemble beaucoup. » « Voilà. » « Et d'ailleurs, dans ma famille, là, nous tous, on les chante. » « C'est ça, en quelle langue tu chantais ? » « Angagou. » « Angagou. » « Et ça, ça parlait de quoi ? » « Et la première chanteur, là, la première chanteur, là, il faut dire que « Boni, c'est l'araïe. » « Angagou, là. » « Quand tu dis « Boni, c'est l'araïe. » C'est-à-dire, les uns qui aiment tromper, il faut bien qu'ils se servent de l'infirmité de l'autre, c'est-à-dire le mauvais côté de l'autre pour les nuits. Or, il faut prendre toujours le mauvais côté, là, pour mettre à ton avantage. » « Ou bien son bon côté pour mettre à ton avantage. » « Si tu ne peux pas les dons, là, il faut les laisser. » « Si tu ne peux pas les défilés, là, il faut les... » « Allez, mais nous, on ne va pas te laisser. » « On allait chez tes voisins. » Le deuxième, c'est... Comment on appelle ça ? « Anthony, laissez-moi m'exprimer. » « Anthony, là, qui a le nom de quelqu'un, là. » Non, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est « Anthony, c'est-à-dire, il faut me le laisser. » « Laissez-moi, je vais s'exprimer. » J'ai beaucoup de choses à l'accontrer, mais c'est à travers mon chanteur, là. Je ne pouvais pas m'expliquer ça mieux que dans mon langue. Non, c'est ça. Il faut me le laisser, je vais m'exprimer. « Si tu ne veux pas m'aider, là, il faut me le laisser. » « Voilà, il ne faut pas me mettre les bâtons dans les roues. » « Exactement, ce que tu représentes, comment est-ce que tu te comportes au quartier, tout ça. » Regarde, tu vas voir, tu seras agréablement surpris. Regardez. « Tu ne connais pas m'aider. » « Moi, c'est Patrick. Je suis le petit frère de Bukhari. » Et Bukhari, dans son enfance, maman avait l'habitude de l'appeler Nuko. On l'a qu'elle veut l'envoyer, elle l'appelle Nuko. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'est à cause de sa nuque. Parce qu'elle avait une longue nuque. Une nuque considérable. Donc, c'est pourquoi vous avez constaté qu'au début de sa carrière, il avait fait des droïdes. C'était pour juste camoufler sa nuque. Et 17 ans après, il a névé les droïdes parce que sa nuque a diminué. Et j'ai dit que Bukhari, c'est mon frère, mais en réalité, ce n'est pas mon frère en tant que tel. Parce que c'est quelqu'un qu'on a ramassé à côté d'une poubelle et mon père lui a donné son nom de famille. Voilà, c'était juste cette pétane ad hoc que je voulais partager avec vous. Frère Bukhari, on t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu es comme mon complice. Tu sais, on s'attrape. Voilà. Je ne veux pas la laisser. Bukhari, c'est qui ? C'est ton petit frère ? C'est ça qui me suive. Je ne veux pas la laisser. Mais apparemment, lui aussi, il veut cacher le nuque. Pourquoi il a gagné deux de là ? Oui, mais c'est ça. Il veut être 17 ans. On va passer 17 ans. D'accord. OK, Bukhari, on t'a servi un peu d'eau. Voilà, tu vois, on va trinquer. On va trinquer parce qu'il y a l'argent qui arrive tout à l'heure. Mais pour toi, il n'y a rien de dire. Non, il n'y a pas. Voilà. Le sol. Bukhari, toi, tu transcrives où ? Moi, elle a dit. On a vu le match. Elle a dit que c'est où il y a de l'eau dans ma fille. Elle a dit que moi, elle transcrive beaucoup dans ma langue. Bukhari, voilà. Si, il est si elle. Allez, Bukhari, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Non, non, non. Attends, vas-y. Entre nous. Moi, c'est ton grand frère. D'accord, allons-y. Qui boit en premier, qui termine en premier, c'est parti. Vous n'avez pas dit P. P. On peut dire Pib. Maintenant, on peut dire Pib. Bukhari, aujourd'hui, les gens au départ pensaient que tu étais du pays frère Murkida. Yoko, Yoko, Yoko. Et aujourd'hui, on sait que tu es ivoirien, tout ça. Oui. C'est quoi ? En fait, je suis africain. Africain, voilà. Je suis africain, mais maintenant, mon langue, c'est Gagou. Gagou, Oumé, parce que, bon, en fait, là-bas, comme ici, je me sens c'est moi. Je me sens même plus, mieux là-bas qu'ici. Est-ce que tu arrives à parler normalement ? Quand il y a l'agent, oui. Les gars, envoyez, envoyez l'agent. C'est le tout le monde. L'agent, 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 l'agent. Tout est un talon. Même pas les biens, c'est un talon. Allez, Boukharie. Il y en a pas dans les vignes. Tu ne voulais pas dire que tu te demandes. Allez, Boukharie, récemment, il y a deux ans, à dire, tu as reçu le Grand Prix Ivoire Humour. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est le meilleur humoriste de l'année. Et tu as aussi été extraordinaire à ton One Man Show. Voilà, j'ai carrément oublié le titre de One Man Show. On ne gagne pas l'équipe qui change. On ne gagne pas l'équipe qui change. Et c'est quoi la suite avec Boukharie ? La suite, il y a tellement de projets. Il y a tellement de projets. Si tu veux, on va les latés, c'est ici, mais ça va prendre des jours. Mais le projet le plus imminent. Le projet le plus imminent. On attend que, bon, enfin, je ne dirais pas la crise. La crise, oui, la crise de Corona. Parce qu'attirement, je ne vais pas limiter mes fans. D'accord. Je ne vais pas me limiter dans les choses. Je me fais des choses grand et gros. Donc, pour ça, je prends beaucoup de temps pour travailler ça. Donc, juste après, voilà, je ne vais pas vendre la messe, mais je vais vendre un peu. Juste après la crise Corona, tu vas prendre fin bientôt. Et récemment que la deuxième vague qui se passe à l'Europe ne va pas venir. C'est parce que les frontières sont fermées. Et donc, juste après ça, je donne un autre spectacle. Ok. En février. On change l'équipe qui gagne ? Oui, on ne va pas changer toujours l'équipe qui gagne. Mais on va faire la rivière au bord de l'eau. Pour la faire désamouler. D'accord. Ah oui. C'est pour la Saint-Valenté. La rivière au bord de l'eau. J'ai tourné la rivière au bord de l'eau. Il y aura des poèmes pour ça. Il y aura beaucoup de grands poèmes. C'est que vous n'avez jamais vu. Vous verrez ça ce jour-là. Ok, ça marche. On a hâte de vous carrer. Et tous les amoureux, je les invite à la rivière au bord de l'eau. Généralement, on dit, bon, allons-y régler nos histoires sous l'arbre, pas l'arbre. Mais tout qu'on a fait, quand tu vas régler sous l'arbre, pas l'arbre, on va te donner de l'eau. C'est ça. Donc, c'est mieux, mais on va aller à la rivière au bord de l'eau. Voilà. Tout ce qui s'est passé, on va le laisser là-bas. Puis on vient à la maison. Tout peint pas. Tout peint pas. Bukhari, encore s'il vous plaît, on va l'applaudir très fort. Allez. C'est le meilleur moment pour nous maintenant, après avoir applaudi Bukhari. C'est le meilleur moment maintenant pour nous d'aller au rendez-vous. Regardez, on va s'abuser. Et rendez-vous. Alors, Bukhari Man. Oui. Voilà, Sambiga, je te sais, excellent. C'est l'en Allemagne. Bukhari Man, super héros. Voilà. Bientôt, hein, aussi. Très, très bientôt. D'accord. Très pour la Sambam. Ça marche. Alors, j'ai décidé. J'ai décidé. Aujourd'hui, de te tester, donc, sur des parodies. Oui. Alors, la première parodie, c'est Guy. Tu ne le vois pas, mais il est au son. Le meilleur ingé son de toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Guy Péli, il va balancer un son. Et maintenant, j'ai déjà entendu une parodie sur le son. Et tu vas la reprendre ici. C'est parti, Guy. Vas-y. C'est Corée de Bélo. Va-t-il. Il va niveler, là. Eh, ouais. Bucari, Mano. Bucari, tu vas tirer. Attends. Ça ne va pas avoir commencé. Attends. Voilà. Vas-y. Eh, Bucari, tu vas tirer. Votre. Tu vas tirer. Tu vas tirer. Bucari, tu vas tirer. Eh, là, 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 là. Pourquoi tu m'appelles Dampouli ? C'est ton papa qui est Dampouli. Pourquoi tu me dis que Dampouli ? Je suis Dampouli, je suis Dampouli. C'est ton garapé qui est Dampouli. Et c'est ton maman qui est Dampouli. Tiens, c'est fini ! On ne dit pas ! Pour terminer, il y a l'ascension. C'était un gros carton de Bukhari. Il y a eu une édition de Bonjour à l'époque. Tu étais rentré là-dessus. La nuit, c'est la nuit. C'est quoi l'espoir de nuit ? Allez ! La nuit, c'est l'anus. Tous les saffordgines. Au programme, on met la popo. C'est vrai, on n'a rien, mais on s'occupe jusqu'au matin. Ce qui est ainsi, nous on est là. C'est toi qui nous proteste. Ta ou tôt, le doux va s'énerver. C'était difficile pour nous d'atterrir, mais on est obligés d'atterrir. J'espère que vous avez apprécié ce programme-là. Merci infiniment, Bukhari. Reviens quand tu veux. Je ne sais même plus laquelle des caméras. Regardez ici ou là. On regarde tous ensemble, d'accord ? Bukhari, regarde ici. Bon, on va faire un truc simple en regardant en haut. C'est mieux. Bukhari, c'est mieux. Voilà, en regardant. Lendi et gentlemen. Oui. You are coming here. Coming here, you are. Here. Say your name. My name is Willy Dumbo. Me? My name is Bukhari. Bukhari. Yeah. Au revoir. No go. No go. A demain. Rediffusion. Bye. Bisous. Au revoir. Let's go. Bye. Bye. Bye.